C'est difficile d'imaginer ce que nous ferions sans appareils électriques à la maison. Pas de cafetière, pas de cuisinière, pas d'ordinateur. Nous acceptons habituellement de payer l'électricité lorsque nous nous servons de ces commodités modernes. Mais sommes-nous prêts à le faire même lorsque nous ne les utilisons pas? Vous avez peut-être entendu parler de l'expression « charge fictive ». C'est l'électricité que consomme un appareil même lorsqu'il est fermé. Chez vous, il est possible que vous ayez jusqu'à 25 appareils ou plus qui consomment en permanence de l'électricité même au repos. Ce qui peut représenter jusqu'à 10 % de votre facture d'électricité. Une idée pour gérer ces charges fictives? Commencez par repérer les appareils qui absorbent de l'énergie même au repos. Le plus évident sont ceux qui affichent un témoin lumineux. Par exemple, les chargeurs d'ordinateur ou de téléphone portatif sont chauds au toucher car ils consomment de l'électricité et ce, même lorsqu'ils ne chargent aucun appareil. La façon la plus sûre d'éliminer les charges fictives est de débrancher les appareils. Si vos appareils ont un mode économie d'énergie, vérifiez s'il est activé. Les barres d'alimentation sont une autre option intéressante car l'interrupteur permet de fermer automatiquement tous les appareils qui y sont raccordés. Lorsque vous achetez des nouveaux appareils, recherchez le symbole « Énergie star » ou des équipements qui n'ont pas de charges fictives. Pour en savoir plus, visitez-nous au shl.ca.